Musique Bonjour à vous tous et bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Élie à Kim. On se retrouve aujourd'hui pour la lecture quotidienne du jeudi 6 février. Alors, bienvenue à tout le monde. On va commencer tout de suite avec notre lecture pour poursuivre avec le thème du jour qui est la vision avec le tarot de l'individualisation. Alors, commençons donc par notre lecture. Notre lecture d'aujourd'hui, elle s'intitule L'honnêteté. J'intègre l'honnêteté dans ma vie de tous les jours. J'ai compris, avec le temps, que la franchise envers soi-même et envers les autres est essentielle au bonheur et à la réussite. Il est important que je sois honnête avec moi-même et que je communique directement avec mes parents, mes amis et mes associés. L'honnêteté est pour moi une grande source de plaisir. À chaque fois que je suis honnête avec moi-même ou les autres, je sens que j'ai une grande valeur et que je me respecte. Aujourd'hui, je sais faire la différence entre la vérité et le mensonge. Je choisis de vivre dans l'honnêteté et la franchise. Alors, un grand sujet que l'honnêteté. Donc, comme on nous le dit dans la lecture, intégrer l'honnêteté dans sa vie de tous les jours, on pense que c'est facile, on pense que ça va de soi, mais si on s'arrête vraiment pour réfléchir à combien de fois on manque d'honnêteté dans notre vie, on pourrait être très surpris. Très surpris parce qu'on porte souvent des masques dans la vie. Souvent, ce n'est pas nécessairement mal intentionné. C'est simplement pour ne pas déplaire à autrui. Mais quand on fait ça, on se renie soi-même. On ne se respecte pas, en fait. Mais c'est d'une grande importance que d'être honnête envers soi-même et envers les autres, parce qu'en réalité, ça nous libère. Ça nous permet d'être réellement qui nous sommes. Et on laisse tomber les masques à ce moment-là. Et vous savez que les gens qui vont vous aimer, qui vous aiment en fait, vous aiment pour qui vous êtes réellement et non pour la personne que vous voulez montrer que vous êtes. Alors, l'honnêteté peut être une grande source de plaisir pour chacun d'entre nous. On peut sentir qu'on a une grande valeur lorsque nous sommes honnêtes, parce qu'à ce moment-là, nous nous respectons et nous sommes respectés de la part des autres pour la personne que l'on est vraiment. Alors, faisons la différence entre la vérité et le mensonge et choisissons donc de vivre dans l'honnêteté et dans la franchise à tout moment. Alors, voilà le message de la lecture d'aujourd'hui. Donc, j'ai pigé quelques cartes aussi pour nous parler de ce sujet. Et ce qui est ressorti comme carte, c'est bien intéressant, c'est la carte d'abord de la papesse des amoureux, tempérance et le 10 de bâton. Alors, pour moi, ce que ça me dit, c'est que la papesse, c'est une carte, quand elle est prise dans son côté inversé, c'est une carte qui peut nous parler de quelqu'un qui peut avoir une attitude, disons, hypocrite, quelqu'un qui peut ruminer des choses et qui peut, au lieu d'aller, de dire sa vérité, au lieu de partager ce qui ne va pas pour éclaircir les choses, c'est plutôt quelqu'un qui va garder en secret ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent et qui va agir de façon hypocrite. Alors, c'est une façon de manquer d'honnêteté. Quand il y a quelque chose qui nous dérange dans la vie, quand il y a quelque chose qui ne fait pas notre affaire, pourquoi ne pas simplement, au lieu de garder ça secret et de ruminer de mauvaises pensées envers autrui ou envers une certaine situation, mais pourquoi ne pas se libérer de ça et tout simplement se dévoiler et dire vraiment qu'est-ce que l'on ressent, qu'est-ce qu'on pense d'une situation, vérifier des choses, mais ne pas garder en soi des secrets qui peuvent être néfastes et pour nous et pour les autres et pour la relation qu'on peut avoir avec autrui. Alors ici, la papesse, elle vient vous dire, dans son côté inversé, qu'on peut agir parfois involontairement ou parfois sans s'en rendre compte de façon hypocrite plutôt que d'être clair et de se dévoiler. Voilà. Donc, utilisons plutôt le côté positif de cette carte-là. D'accord? Ensuite, la carte des amoureux, pour moi, ça vient me dire qu'on doit avoir justement assez d'amour pour soi, assez de respect pour soi pour être vrai, se choisir, choisir d'être dans notre vérité propre. Alors, la carte des amoureux, c'est la carte du choix, mais c'est aussi la carte de l'amour. Alors, c'est avoir assez d'amour pour se choisir, pour être vrai, honnête avec soi et envers les autres également. Donc, c'est se choisir, s'aimer assez pour se choisir. Et tempérance qui vient nous dire de toujours rechercher l'équilibre, et une façon d'être dans l'équilibre, c'est d'avoir un esprit sain dans un corps sain. Alors que quand nous sommes dans le mensonge, quand nous n'arrivons pas à être vrai ou à être dans l'honnêteté, c'est impossible d'être dans un esprit sain, d'avoir un esprit sain dans un corps sain. D'accord? Parce que justement, on va se mettre à ruminer des choses, on va se mettre à avoir des pensées négatives, disons, qu'on va garder pour soi, on va ruminer des choses négatives. Alors, pour être en parfait équilibre, il faut libérer nos pensées, il faut être capable d'être vrai, d'être en bonne connexion avec soi-même pour accepter notre vérité. Alors, tempérance vient ici vous dire que si vous voulez vous guérir de certaines choses dans votre vie, l'honnêteté, elle est très importante. L'honnêteté envers vous, l'honnêteté envers les autres également. Être vrai, se dévoiler. Et le 10 de bâton, pour moi, ça me parle en fait dans cette situation-là, tout simplement, que ça doit être extrêmement lourd de porter le poids justement du mensonge, de toujours porter des masques, de ne pas être soif réellement, de se cacher à la face du monde. Ça doit être lourd au quotidien de toujours avoir à faire semblant de sourire quand ça ne va pas, par exemple, ou de se montrer sous un jour qui ne nous appartient pas, par exemple. Alors ça, c'est très lourd à porter. Mais ça vient nous dire, parce que c'est un 10, parce que le 10, c'est la fin d'un cycle et c'est le début d'un nouveau cycle, que si vous voulez trouver l'équilibre dans votre vie, si vous voulez vous guérir de certaines choses, apprendre à vous choisir et à vous aimer tel que vous êtes, bien, c'est le temps de laisser de côté le mensonge. C'est le temps de passer à un autre cycle et enfin, vous dévoiler tel que vous êtes. et être dans votre vérité. Alors voilà ce que les cartes, pour moi, voulaient nous dire par rapport à ce sujet d'aujourd'hui, de cette lecture d'aujourd'hui. Alors maintenant, on va passer à notre thème quotidien. Le jeudi, c'est notre thème la vision. Donc on va voir ce que le tarot de l'individualisation nous a donné comme carte aujourd'hui pour méditer. Et la carte qui est ressortie, et ça tombe très bien avec la lecture d'aujourd'hui, c'est la carte du discernement. La carte du discernement, on nous dit la vision de la vie. Et je ne sais pas si vous pouvez bien voir parce que je sais qu'il y a beaucoup de reflets, mais sur cette carte, on voit un personnage, en fait, une femme ici dans le milieu. et de chaque côté, c'est comme une feuille qui est séparée en trois. On a, en haut de la carte, on voit cette même dame qui est dans une euphorie totale, qui est vraiment, qui vit dans l'extase, disons. Et ici, on voit vraiment quelqu'un qui est presque en dépression, en désarroi. Mais dans le milieu, on voit vraiment quelqu'un qui a l'air équilibré, qui a comme une lumière qui traverse, mettons, son troisième oeil. Et donc, ce que ça veut nous dire, cette carte-là, c'est qu'on doit voir la vie dans sa vérité. On doit voir la vie telle qu'elle est, dans sa réalité. La vie n'est pas faite seulement que de haut. Ça, c'est un mensonge qu'on se donne, qu'on se fait à soi-même quand on pense, si on pense que la vie, elle n'est faite que de haut. Mais c'est aussi un mensonge de se dire que la vie, elle n'est faite que de bas et que de désarroi. il y a un équilibre entre les deux. Et la façon de pouvoir bien vivre sa vie, c'est d'être conscient qu'il y a ces deux parties dans la vie. C'est de voir la vie telle qu'elle est dans sa réalité. Et, le mot discernement, qui vient d'un certain mot grec que je ne pourrais pas nécessairement répéter ici parce que je ne m'en souviens plus exactement, c'est discerner, je crois. Alors, c'est le mot, en fait, c'est le mot discerner en français qui, en grec, veut dire, en fait, quand on le décortique, c'est de voir avec un certain détachement. C'est de voir la réalité, mais avec un certain détachement. Et c'est ça, avoir du discernement. C'est de ne pas être dans l'euphorie totale ou dans le désarroi total, mais de savoir d'être conscient que la vie, elle a ses beaux côtés et là, ses moins beaux côtés, mais c'est d'essayer d'être en équilibre, comme Tempérance qui s'est montré ici, c'est d'être en équilibre entre ces deux parties de la vie. Mais c'est quand même, vous voyez, la dame qui a, c'est comme le soleil qui sort de son front, c'est pour montrer la transparence de la vie, c'est d'être capable de voir avec un certain détachement la réalité de la vie. Voilà. Alors, une très belle carte, le discernement, c'est d'être, encore une fois, dans la vérité, c'est d'accepter la vérité telle qu'elle est et de voir clair par rapport à la vie. Et les cartes qui sont sorties, il y a trois cartes qui sont ressorties ici. D'abord, on a le 2 d'épée. Alors, je n'étais pas étonnée de voir cette carte-là sortir parce que, pour moi, le 2 d'épée, ça vient nous dire tout simplement, encore une fois, que souvent, on ne veut pas voir la réalité en face. C'est un personnage qui a les yeux bandés avec deux épées qui est toujours dans, disons, comme un dilemme ou dans un... C'est comme si on ne sait pas trop quoi faire exactement, mais c'est parce qu'on n'arrive pas à voir la vie avec discernement. On n'arrive pas à voir la vie avec un certain détachement. Et c'est là que c'est difficile pour nous de prendre parfois des décisions parce que nous ne nous laissons pas éclairer. On ne veut pas voir la réalité en face. Alors que le discernement, c'est plutôt d'être justement capable de voir cette réalité et de l'accepter. Alors souvent, on va être obligé de faire des compromis dans la vie, mais si on ne regarde pas la réalité en face, c'est difficile de faire des compromis et surtout de prendre des décisions éclairées comme la Dame d'Épée vient se présenter ici. Pour pouvoir prendre des décisions éclairées, il faut d'abord être capable d'accepter de voir la réalité en face, de voir la réalité telle qu'elle est et de l'accepter. Et c'est comme ça qu'on pourra mieux prendre des décisions dans notre vie, de trancher, mais de façon éclairée, avec discernement. Et la Dame d'Épée, la Reine d'Épée, c'est normalement un personnage qui prend des décisions de façon éclairée. Voilà. Alors c'est aussi d'être capable de dire sa propre vérité. Alors avoir du discernement. et aussi pour être dans sa vérité justement, c'est d'être, c'est de se permettre d'avoir assez d'amour comme on l'a vu ici, pour se permettre d'être réellement qui nous sommes, de s'aimer assez pour se permettre de s'exprimer tel que l'on est réellement. Quand on se permet de s'exprimer tel qu'on est, d'exprimer notre personnalité, c'est qu'on a assez d'amour pour soi. Et donc, dans la vision et ce qui nous concerne, avoir du discernement, c'est justement de vivre sa vie telle qu'on la conçoit dans notre réalité, mais de savoir et de prendre conscience et d'accepter que la vie, elle est faite de haut, elle est faite de bas et que sur notre traversée de la vie, on peut décider d'être vrai, d'être qui on est réellement, mais en sachant qu'il y aura des hauts, qu'il y aura des bas et qu'il faudra faire avec tout simplement. Voilà. Alors, avoir assez de discernement dans la vie, de ne pas se voiler la face, de ne pas se cacher la réalité, d'avoir une vue d'ensemble du tableau de notre vie plutôt que de se coller le nez sur le tronc d'arbre qui est devant nous, c'est de se reculer, d'avoir un certain détachement pour voir la forêt au complet. D'accord? Alors, c'est ce que ça veut nous dire ici, le discernement, c'est de se reculer, d'avoir un certain retranchement pour pouvoir voir notre réalité telle qu'elle est et de l'accepter telle qu'elle est. Voilà. Alors, pour terminer, j'ai pigé une carte aussi avec le Self-Coaching Kit de Wasima pour savoir comment teinter notre journée d'aujourd'hui et qu'est-ce que cette carte avait à nous dire, en fait, c'est aujourd'hui, je jette le couvercle que j'ai longtemps mis sur mes émotions. Wow! Désormais, je les accueille. Alors, aujourd'hui, je jette le couvercle que j'ai longtemps mis sur mes émotions. Désormais, je les accueille. Alors, ça aussi, c'est une autre façon d'être vrai envers soi-même et envers les autres. Accueillez vos émotions. Arrêtez de mettre le couvercle sur nos émotions, de se cacher, de se voiler la face, en fait, comme le 2 d'épée le montre ici. Ça tombe très bien aussi, cette carte-là. Alors, arrêtons d'étouffer, en fait, nos émotions. Soyons vrais, soyons vrais dans nos émotions également. Quand quelqu'un vous demande, vous dit, bonjour, comment vas-tu? Pourquoi on répond avec un automatisme? Pourquoi on n'est pas capable de dire ça va bien quand ça va bien, mais de dire aussi ça va moins bien aujourd'hui? Parce qu'on sait qu'il y aura un certain malaise, que l'autre personne, on dirait, ne saura pas comment réagir à une réponse comme ça. Mais en réalité, quand on répond que ça va bien mais que ça ne va pas bien, on est faux avec soi-même et envers les autres aussi. Alors, voyons, essayons de voir à quel point on peut porter des masques au quotidien. Et ça, ça devient très lourd au fur et à mesure qu'on porte le poids du mensonge. Si ça va moins bien, on peut tout simplement répondre, puisque tu me poses la question, je te dirais, aujourd'hui, ça va un peu moins bien, mais je l'accepte. Alors, peut-être que ça va dédramatiser un peu la situation et la personne sera plus la même d'accepter votre réponse, mais soyons vrais. Alors, voilà ce que nos cartes voulaient nous dire pour aujourd'hui, mes chers amis. Donc, j'espère que ça vous a plu ce petit tirage. J'espère que ça vous donne des pistes de réflexion en tout cas, parce que c'est toujours des bons sujets à méditer. Alors, voilà mes amis, je vous laisse pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour une autre lecture quotidienne. Merci de votre habituelle écoute et au revoir. Prenez soin de vous. Au revoir à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada